Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 22 mars 2023, 9h18, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va tellement mal 2023, l'année probablement où on apprend que ça va vraiment mal et que le nouvel ordre cosmique, divin, appelle-le comme tu veux, est en marche et tu as le nouvel ordre aussi mondial de l'humain qui est en marche, tu as le nouvel ordre cosmique qui est en marche, je vous l'avais dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, préparez-vous, on va vivre, je vous disais ça depuis quelques années, préparez-vous, ça s'en vient, on va vivre des événements, un changement, des changements, hors du commun, jamais vu probablement dans l'histoire de l'humanité, que ce soit politique, économique, financier, social, cosmique. Et là on va aller ensemble voir tout ce qui est publié dans les dernières heures, c'est hallucinant, comment ça confirme ce qu'on pensait nous autres. Avant d'aller faire ça, on va juste remonter dans le temps pour vous, pour qu'on réalise ensemble comment, comment les spécialistes et comment nos gouvernements nous ont, et les médias aussi, trompés, peut-être pas intentionnellement, mais peut-être que oui, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais avec tellement, tellement, surtout qu'avec le climat, avec les changements climatiques, avec l'industrialisation, on a démonisé énormément l'industrialisation et le confort que ça amenait et le luxe que ça amenait, comme si l'élite était un peu, un peu fâchée que le bon peuple puisse sortir de la misère du Moyen-Âge, tu sais. Dans les années 80, les pluies acides allaient nous détruire d'ici dix ans. Tout le monde se rappelle de ça, ou peut-être pas. Dans les années 90, la couche de zone, on nous en parlait à toutes les semaines, allait disparaître, se détruire, et ça, dans les dix prochaines années, c'est pas arrivé non plus, et dans les années 2000, la calotte glaciaire devait disparaître d'ici dix ans. Aucun de ces événements n'a eu lieu, mais cela n'a pas empêché le gouvernement de vous taxer davantage et de vous faire subir ces mauvaises réglementations. Ceci étant dit, on a des scientifiques qui s'est rapporté par CNBC aujourd'hui. Malgré tout, malgré ça, c'est sans compter toutes les autres dont je t'ai parlé hier, probablement les mauvaises prédictions. Comme je vous le dis, c'est peut-être pas intentionnel, mais de s'en aller là-dedans, les scientifiques font leurs prédictions et les politiciens partent avec et font peur au monde et contrôlent la population. Comment contrôler la population? Bien, toujours avec la peur de quelque chose. La peur d'une invasion, la peur de ceci, la peur de cela. Et là, les meilleurs climatologues du monde, maintenant, c'est vraiment les mêmes qui nous avaient prédit tout ce que je vous ai partagé hier et là, maintenant, sur la couche de zone et ainsi de suite. Donc, les meilleurs climatologues du monde, publie un guide de survie pour l'humanité et appelle à une correction majeure de CARP, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat de l'ONU, fournit aux dirigeants mondiaux un résumé de référence de la science climatique. Il s'agit du premier rapport complet du groupe d'experts des Nations Unies sur le climat depuis l'accord de Paris de 2015. Le rapport du GIEC, publié aujourd'hui, est un guide de pratique pour désamorcer la bombe à retardement climatique. Ceci est un guide de survie pour l'humanité, a déclaré le Secrétaire des Nations Unies sur le climat. Un rapport historique de l'ONU, publié lundi, un rapport historique a exhorté les gouvernements du monde entier entreprendre une correction. Une correction de CAP, urgente pour faire face à l'urgence climatique, avertissant que les plans actuels étaient insuffisants pour empêcher le pire de ce que la crise nous réserve. Le groupe d'experts intergouvernementaux nationales sur l'évolution du climat de l'ONU a déclaré que le défi sans précédent consistant à maintenir le réchauffement climatique, blablabla, blablabla, et blablabla. Pendant ce temps-là, on nous parle d'un événement cosmique très rare qui verra cinq planètes s'aligner dans le ciel. Il y a des changements cosmiques aussi qui se produisent. Ne manquez pas la parade de la planète qui se défile, qui se déroule fin mars. Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars devraient s'aligner en formation d'arc dans les nuits du 25 au 30 mars aux côtés de la Lune. Jupiter peut sombrer dans le coucher du Soleil et se perdre dans la lumière du Soleil. Après, le 28, si vous voulez repérer les cinq planètes en une nuit, le timing, le ciel sombre et une vue dégagée sur l'horizon sont essentiels. Donc c'est un événement très, 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 très rare. Il ne faut pas oublier qu'on est tous interconnectés dans cette infinité de l'univers et que peut-être que ça amènera et que ça nous annonce les grands changements qu'on est en train de vivre. Pendant ce temps-là, on nous prévient aussi. Et ça, c'est vraiment sérieux et on en parle de plus en plus et c'est vraiment inquiétant. Parce que quand les médias n'arrêtent pas d'en parler et d'en parler, ça veut dire que c'est dans notre intérêt de se préparer. Pour moi, la plus grande menace, à part celle du gouvernement mondial qui nous annonce le début d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire d'un contrôle total de l'individu mené par la Chine communiste alliée à tous les gouvernements qui sont là à louanger, applaudir et s'applaventrir devant la Chine. Et ça, c'est pour vraiment très bientôt. Le soleil devient une menace presque existentielle et on en a parlé souvent ici, ensemble, de ces tempêtes géomagnétiques créées par des éruptions solaires et passant dans des trous coronaux et emportés par des vents solaires d'une vitesse extrême qui atteignent la Terre en généralement 48 heures maximum et qui provoquent souvent pas grand-chose quand elles ne sont pas majeures, des aurores boréales, des interférences dans les GPS, les satellites, les communications radio. Mais il y a des événements qui ont été beaucoup plus puissants à des époques où il n'y avait pas de technologie, donc c'est difficile de comprendre l'impact de ça, mais avec la dépendance d'aujourd'hui face à l'électricité au réseau électrique, ce serait catastrophique. On n'a qu'à penser à l'événement de Carrington de 1850-quelques, j'en parle souvent, je vous le ramène toujours, où on avait eu une tempête géomagnétique qui avait perturbé les systèmes de communication de l'époque. Les télégraphes, entre autres, qui étaient utilisés, explosaient, explosaient dans les bureaux même. Les gens à travers le monde ont pensé que le jour était arrivé alors que c'était la nuit, les oiseaux gazouillaient tellement le ciel avait été éclairé d'horreur avec cette puissante tempête géomagnétique qu'on a appelée l'événement Carrington. On n'a qu'à penser à 1986, la tempête géomagnétique qui avait eu lieu et qui avait touché le réseau électrique du Québec pour nous plonger dans le noir pendant 24 heures, tout près de 24 heures, une panne généralisée, le Québec en entier était tombé. « Le soleil devient plus actif », nous dit le « Business Insider ». Il y a un article qui paraît dans « Business Insider » en plus, qu'il ne l'a été depuis une décennie et cela pourrait entraîner des pannes de courant, des vols au sol qui pourraient être oubliés, beaucoup de vols qui pourraient être annulés et des superbes horreurs boréales naturellement. Le soleil entre dans une période de pic d'activité qui dura plusieurs années a déclaré un expert. Cela signifie que le soleil produira des éruptions solaires, de puissantes explosions d'énergie. Les éruptions solaires peuvent perturber les communications radio et les réseaux électriques sur Terre. Le soleil se réveille après presque une décennie de calme relatif, disent les scientifiques, et cela pourrait causer des problèmes sur Terre. Et au fur et à mesure que de plus en plus de taches solaires apparaissent à la surface de notre étoile pendant sa période active, cela peut provoquer davantage de tempêtes solaires créant des rafales d'énergie électromagnétiques qui peuvent tout affecter du réseau électrique au signaux GPS. Ces maximums solaires se produisent environ tous les 11 ans et n'ont posé aucun problème jusqu'à présent dans le passé. Les scientifiques cependant craignent que notre dépendance à l'électricité et à l'interconnectivité ne signifient que nous soyons beaucoup plus vénérables à leurs effets cette fois-ci. Donc on explique plein de choses là-dedans, c'est très fascinant, mais je vous laisserai ça dans la barre de description. Pendant ce temps-là, d'autres événements très étranges se produisent. On a un champignon qui est en train de causer plusieurs, plusieurs casse-têtes aux États-Unis. Un champignon mortel qui a presque doublé de cas ces dernières années et il est mortel à 60% des gens qui sont infectés qui en meurent. Ce champignon se répand aux États-Unis. Un champignon mortel qui cause une infection difficile à traiter se propage à un rythme alarmant aux États-Unis, a prévenu le centre de contrôle et de prévention des maladies. Très inquiétant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'en Israël, on a une pénurie de viande à la veille de Pâques qui approche à grands pas. Les Israéliens devraient s'attendre à des pénuries de bœuf et de poulet dans cette saison de fête ainsi qu'à une hausse des prix des denrées alimentaires. Se préparer pour la Pâques en Israël cette saison des fêtes pourrait être un peu plus difficile cette année en raison de certaines pénuries de viande à travers le pays. Alors que le Ramadan aussi approche à grands pas et que la Pâques tombe peu de temps après, de nombreuses personnes juives et musulmanes approvisionnent leur maison à nourriture et les gens devraient s'attendre à des pénuries de poulet et de bœuf ainsi qu'à des prix plus élevés. Wow! Tout ça alors que la commission trilatérale qui a été fondée par David Rockefeller dans les années 70 pour établir le gouvernement mondial, contrôler l'Asie, l'Europe et les États-Unis ont eu une réunion la semaine dernière et ont annoncé, ils ont qualifié 2023 de première année du nouvel ordre mondial. Et des gens que tu ne peux pas nommer parce que la structure de cet organisme-là fait en sorte que les gens doivent rester dans l'anonymat, les gens restent dans l'anonymat. On s'est réunis en Inde, c'est une première plénière mondiale secrète de la commission trilatérale en Inde. Eh bien, on nous a dit que l'inflation était pour être là pendant des années, la misère était pour être là pendant des années, que le marché libre était terminé et que tout était basé sur la politique industrielle maintenant et que c'est l'économie est dirigée maintenant par les industries clés. Wow! Avec des idéologies telles que l'équité nationale. Depuis quand on amène l'équité nationale dans ça? Enfin, peu importe. 2023, première année du nouvel ordre mondial. Pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier qu'au Vatican, quand même, c'est à la base de la structure de notre contrôle du gouvernement mondial depuis 3000 ans, 2000 ans pour l'église catholique et les chrétiens de toute dénomination et 3000 ans pour le judaïsme. François, le pape François a planté des marxistes partout, étant lui-même marxiste. Je ne sais pas si vous vous excitez à l'idée d'avoir des marxistes qui vous dirigent, mais c'est ça, j'en avais parlé depuis longtemps et on en est rendu là. On est avec un establishment pseudo-marxiste parce que ces gens-là ne sont pas marxistes, ils vivent dans l'opulence, mais ils veulent vous imposer le marxisme parce que si on t'impose le marxisme, ça veut dire qu'on t'impose le totalitarisme. Et c'est vraiment très inquiétant. Xi Jinping, le chef de ce nouveau monde, c'est étonnant comment on l'a démonisé pendant quelques temps avec la pandémie, c'était tout du spectacle, la domination de la Chine, et soudainement Xi Jinping est redevenu le maître du monde, le maître de nos gouvernements, le maître de nos politiciens marionnettes. Wow! Xi Jinping dit à son cher ami Poutine, qu'il est allé visiter hier, que le changement arrive. Le changement arrive. Wow! Je ne sais pas. Il dit le changement arrive, et le changement arrive, celui qui ne s'est pas produit depuis cent ans. Et nous conduisons ce changement ensemble. Wow! Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de ça, mais c'est du plus, plus inquiétant. Quand tu penses que ça va bien, je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression que ça va plutôt mal. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Poutine. 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 Sous-titrage ST' 501